bonjour bonjour tout le monde bonjour bonjour bonsoir je dis bonsoir maintenant parce que j'ai dit toujours bonjour il y en a qui me regardent la nuit je suis désolée en France on a l'habitude de dire bonjour bonjour même à 20h du soir on dit bonjour voilà il faut qu'on change nos habitudes alors aujourd'hui c'est plutôt une vidéo rigolote c'est pas rigolo franchement mais je sais qu'il y y en a qui vont rigoler ils vont se moquer c'est pas une vidéo sous les cheveux cette fois ci ok c'est pas une story time mais c'est une vidéo de comment éviter d'avoir des aisselles ou les entrecuisses noires vous m'entendez c'est pas agréable non de voir ça je pense ça peut même cause poser un comment ça la cause est un complexe chez certaines personnes par rapport au regard des autres donc tout d'abord bienvenue à vous un nouveau nouvelle personne d'accord hommes ou femmes voilà parce que je sais qu'il ya des hommes qui me regardent parfois c'est pour me soutenir parfois c'est parce que ça les intéresse aussi donc il n'y a pas que vous les femmes qu'elle soit évaluée et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui c'est plutôt même parce qu'un sujet tabou c'est pas tabou mais on n'a pas de solution du coup on fait avec mais aujourd'hui je suis là pour vous dire que c'est possible de ne pas avoir les autres et entre cuisses d'accord et cuisse là les jambes et pas des jambes on les cuisses même vraiment voilà noir vous les femmes même les hommes et des normes ont ça et les aisselles d'accord donc on va partir pour les cuisses pour les cuisses pour éviter de les avoir noir déjà il faut éviter qu'est-ce que ces fautes comme ça quand vous marchez surtout en été on était comme en hiver parce que vous transpirez quand même donc à force des fautes et fautement comme ça et cela oui ça devient noir ça devient noir et après ça a du mal à partir c'est comme si on avait on a été brûlé c'est comme si ça a été brûlé d'accord et parfois on n'ose pas montrer nos jambes ou même quand on veut nous cuisse et même quand on va à la plage tout ça parfois il ya des gens qui aiment bien fait des photos et tout moi je fais pas comme ça mais moi je vois là on a déjà vu ça donc il faut porter un collant savez un collant c'est pas un collant qui arrive jusqu'au pied là un petit un collant qui fait la moitié voilà des cuisses au moins sous vos robes même si vous mettez un pantalon un peu large parce que si le pantalon est large ça va il y aura des frottements si c'est un pantalon moulant bon j'encourage pas à porter des pantalons moulants non plus donc voilà c'est juste je vais dire ça comme ça si c'est un pantalon moulant là vous n'êtes pas obligé de porter un collant quand je dis un collant je sais pas dans certains pays comment ça s'appelle voyez c'était un petit truc en couleur chair beige un peu ou noir que vous mettez sous vos robes et même si vous mettez une robe aussi en été quand vous marchez il ya du vent bien tout de suite vous êtes protégé parce que si un coup de vent comme ça vous êtes au moins est protégé je vais dire on va pas voir vous à votre partie intime ça c'était une parenthèse donc pour les cuisses la seule façon et d'éviter les cuisses noires entre les cuisses noires c'est porté toujours un collant je dirais un legging ce n'est pas un legging c'est long jusqu'au pied moi je parle pas jusqu'au pied je sais pas s'il ya vraiment un autre nom mais en fait c'est plutôt comme un shot quoi voilà comme un shot mais coup ça se voit pas et c'est bien moulant du coup quand vous marchez sa faute sa faute et là il n'y a pas de souci et puis bon l'avez vous normalement quand vous l'avez insisté c'est assez haut voilà ou enlevé voilà si on peut enlever maximum mais n'allez pas utiliser de savons vous blancher ça va rien changer si vous après vous faites pas de gestes là vous mettez pas de collant ou un shot pour protéger ok pour les aisselles pour les aisselles là vous allez tomber pas terre vous allez me dire mais elle vit où elle est dans quel monde si vous voulez moi je suis pas expert mais je peux vous dire allez faire vos recherches vous allez voir la plupart la plupart des filles ou des personnes qui ont des essais noirs c'est à force de raser raser tout le temps raser et après quand vous marchez sa faute sa transpire mais ça devient noir d'accord il n'y a pas en fait s'il ya une cause si à 10 ou cinq causes par rapport à ça eh ben il ya au moins celle que je viens de citer là c'est à dire raser il faut savoir il faut savoir que raser donc c'est pas il ya beaucoup d'études qui ont été faites et tout ça c'est pas très bon même quand on se rase après on va mettre le déodorant tout ça ben le dos c'est pas bon apparemment c'est pas les deux autres mais je veux dire quand vous rasez et la peau est un petit peu irritée vous mettez les déodorants il ya même une étude j'avais vu qui disait que ça pouvait même être cancérigène parce que ça rentre dans le corps il faut savoir que le corps notre corps notre peau c'est comme on appelle ça c'est une bouche c'est comme notre bouche c'est à dire notre peau tout ce qu'on met sur la peau va dans notre corps c'est ça alors si vous pouvez pas manger quelque chose normalement vous ne devriez même pas l'appliquer sous votre corps donc voyez c'est ça c'est exactement ça sous vos cheveux sous votre corps si vous pouvez pas manger quelque chose à la base vous ne devriez même pas l'appliquer sous votre corps parce que c'est pas tout à fait bon mais si vous faites ça de temps en temps ça passe donc c'est le rasage par exemple moi vous voyez je suis quand même un je suis quand même forte des jambes aux bras et tout je vais vous assurer moi j'ai pas des selles noires parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais si je me laisse pas comment je vais faire déjà vous pouvez vous raser c'est à dire couper si vous avez des poils sous les aisselles un peu on va dire de 5 cm il dit ça comme ça parce qu'il y en général ils sont ces replisant voilà vous pouvez couper même deux centimètres là donc 3 vous laisse mais vous rasez pas complètement et si vous voulez porter des décolletés il y a des décolletés qui arrive comme ça voyez quand vous levez les bras on voit que ça là même si vous avez des poils on voit rien du tout ouais vous pouvez même fait comme ça si vous portez un décolleté qui 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 arrive au bras comme ça et qui passe sous les selles c'est ça va ça va vous aider moi vous voyez j'ai pas des selles noires regardez alors que je suis quand même une forte femme je veux dire je suis même voilà obèse je suis pas obèse je vais dire je suis en support quand même je vais pas vous le cacher ça se voit aussi en regarder mon visage il est tombé donc moi j'ai pas des selles noires regardez parce que vous voyez c'est tout blanc même c'est même plus blanc que mon corps c'est même plus clair je vais dire que mon corps voilà c'est pas pour je suis désolé de vous montrer ça mais je trouve ça plus agréable d'avoir des poils parce que c'est naturel plutôt que les raser pour avoir les selles noires ou d'utiliser des produits des capins après après si vous avez ça vous pouvez toujours utiliser ah oui je voulais être précisé donc regardez donc là c'est pareil voyez comment c'est tout blanc quand je dis blanc excusez moi l'expression c'est vraiment clair 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 il n'y a pas de voilà et là je suis contente moi je lève pas il faut savoir que moi je lève pas mes bras comme ça tout le temps moi je lève mes bras toujours un peu comme ça et même quand je vais à l'église je fais comme ça et en général je n'ai pas d'être de grands décolleté et du coup ça me gêne pas du tout parce que j'ai pas envie de le montrer mais je peux élever mes bras comme ça ça se voit pas et si j'aimais un tee shot ou une robe qui qui arrive là là comme ça ben je peux lever aussi ça se voit même pas si j'ai des poils parce que automatiquement ça coupe donc ok donc si vous voulez pas avoir des selles noires vous pouvez essayer ça si vous avez déjà les selles noires vous pouvez toujours utiliser du bicarbonate de bicarbonate et de soude et et du citron une fois par semaine de temps en temps vous passez vous lavez vous ça va ça va parler en fait on va dire enlever la couleur noire peut-être pas tout à fait complètement ça va vous aider ok donc c'est tout pour cette vidéo c'est vraiment moi c'est mes conseils que je vais vous donner et si vous voulez aller faire vos propres études vous allez voir que c'est vraiment important et c'est pour ça qu'on a les cuisses et ou des selles noires merci bye bye dans une prochaine vidéo ciao